Je rêvais que le dernier jour pointait à l'horizon Dans une vision panoramique Jésus descend de gloire Tout le s'est réuni Au quai du Mention Chacun racontera La première année d'Arius, fils d'Azirus De la race des Mèdes Lesquels étaient devenus rois du royaume de Caner La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem D'après le nombre des années dont l'Eternel avait parlé à Jérémie le confère J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu En fait de recourir à la prière et aux supplications En jeûnant et en prenant les sacs et la sang Dieu béni, encore une fois, merci pour ta parole de nous Oui Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre cette parole comme étant des humains Il faudra comprendre que, prions Dieu, de mettre en nous Seigneur Et d'activer en nous Seigneur cette divinité que tu avais placée en nous sur le monde Béni Seigneur, la lecture de ta parole, à l'émonter sur Jésus Christ Amen Amen Que le soit Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu Amen Nous allons aujourd'hui parler du livre de Daniel Amen Ce livre de Daniel, nous savons que cela a été friché à la Jérémie à Solvay, au Bramant de Tavernac Et si nous regardons bien ce livre-là, vous allez voir que le frère Bramant a mis, ça marche pas Ça va bien, la caméra, ça marche Ah Le frère Bramant a mis d'abord les toits de David et il a mis le mur de la mort à Jésus Donc, ces soixante-dix semaines dernières, en précis, ont servi les juifs Alors, le frère Bramant dit que si nous manquons soixante-dix semaines dernières, nous allons manquer le saut Nous allons manquer le coup Nous allons tout manquer Amen Donc, il est important, pour un coin du message, de saisir les soixante-dix semaines de Daniel Amen Et nous voyons ici que Jérémie était, pardon, Daniel était en captivité en Rabilôme Comme nous l'avons vu dans le Sunday School Il s'était arrivé là-bas en captivité Quand il était resté branché à la parole, Daniel avait compris qu'il n'est resté que 68 ans Et il avait déjà consommé 68 ans Et que 70 ans a été déterminé pour son peuple Alors, dans son inquiétude, il voulait savoir réellement qu'est-ce qui va se passer après ses 70 ans La Bible dit au chapitre verset 4 Il dit « J'ai prié dernier mon Dieu et je lui fais cette confession Seigneur Dieu grand et réputable Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements » Je sors verset 23 Lorsque Dieu a envoyé l'ange vers Daniel Et après la prière de Daniel Comme il avait le désir de comprendre ou de saisir le mystère De comprendre ce qui arriverait après les 70 ans pour son peuple Alors Dieu a exercé sa prière Dieu lui a envoyé l'ange de Gabriel Et nous savons que quand l'ange de Gabriel est venu vers Daniel Il lui a donné des 6 buts Amen Mais aujourd'hui nous allons voir les instructions de Gabriel à Daniel Je vais essayer de les suivre comme le frère Bernard l'a prêché Amen Les instructions de Gabriel à Daniel aujourd'hui Je réponds le chapitre 9 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie Et je viens pour te l'annoncer Quatrième bien aimé Sois attentif à la parole Et comprends la vision Le frère Bernard dit que Daniel était un juif Ce que Daniel était en train de voir concerne les juifs Amen C'est pourquoi il a dit que les 70 semaines dernières concernent les juifs Parce que c'est une histoire de Daniel Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple Et sur ton peuple saint Pour faire cesser les transgressions Faire cesser les transgressions N'est-ce pas Mais le faire au péché Pour expliquer l'iniquité Et amener la justice éternelle Pour sceller la vision Et la prophétie D'abord on a écrit les prophètes Mais la prophétie Et prendre les saints Les saints Donc ce sont les choses Que Gabriel a amené à Daniel Il lui a donné les instructions A suivre Et ces choses Les simulats Devaient être accomplis A la fin De la soixante-dixième semaine Vincel Sache donc Et prendre Et comprendre Depuis le moment Où la parole a annoncé La parole a annoncé Que Jérusalem sera Rébâtie Jusqu'à loin Au conducteur Il y a 7 semaines Et 62 semaines Les places et les fossés Seront rétablis Mais en étant fâchés Amen Il dit que Il y a 7 semaines Et 62 semaines Ok 7 semaines Et 62 semaines Ça c'est la raison Jusqu'au prince Mais c'est la raison Que Jérusalem Il y a 7 semaines Et 62 semaines Jusqu'au prince Et 62 semaines Sur la récord Ici Ca va nous faire déjà Le dos ici Ici Ca va nous faire 69 semaines L'essor Amen Parce qu'il y a deux, il dit, sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis l'humain en étant fâchés, ça vous en croyez pas. Alors, d'ailleurs, un peu compliqué, il y avait soixante-neuf semaines et soixante-deux semaines qui faisaient soixante-deux semaines. Alors, nous allons nous indiquer une semaine était égale à sept ans d'espoir. Une semaine égale sept ans. Voilà pourquoi nous allons nous indiquer. Donc, nous allons faire sept semaines. Donc, sept fois sept heures. Ok. On a un peu de calcul. Ça nous donne qu'à la neuf ans. Ok. Ça, c'était pour la construction du temple. Du temple. Ok. Et il y avait soixante-deux semaines jusqu'au prince Messie. qui nous avait donné 434. 434. 434. Merci. C'était 434. Ok. J'ai mis ça, c'est 434. Donc, ça faisait soixante-neuf semaines. C'était déjà que tous les. Alors, il fallait que le prince Messie puisse venir. Or, quand le Messie est venu, il est venu chez les siens, comme l'a dit, et les siens de l'autre point reçus. Il nous a donné, nous, le pouvoir de venir, enfants de Dieu. Mais là-dedans, Daniel voit le Messie qui est réclenché. Le phénomène dit que quand le Messie est réclenché, il était parti vers eux, les gentils. Alors, c'est là que commençaient les âges de l'église. Maintenant, ici, nous avons une semaine d'espoir. C'est la seule semaine qui reste ici, là. Ok. Et cette semaine-là, ça faisait 7 ans. Ok. Alors, si vous les divisez en deux, ça va vous donner 3 ans et demi. De chaque côté. Vous faites 7 ans. Et vous faites une semaine. Et c'était la soixante-dixième semaine. Ok. Maintenant, il faut en indiquer. Le calendrier prophétique n'a pas de 365 jours. Il n'y a pas de 28 jours. Il n'y a pas de 29 jours au mois de février. Dans le calendrier prophétique, il n'y a que 361 jours. Et si vous parlez de 360 jours, ok. Si vous les divisez par 12, ça vous donnera exactement 30. Amen. Ça vous donnera 30. Donc, à chaque mois, il y avait 31 jours. Donc, ici, le programme n'utilise pas le calendrier que nous avons ici. Parce que le calendrier avait, d'abord le calendrier Julien, qui a été introduit par Julio César. N'est-ce pas ? C'était en an 46 avant Jésus. Et après, ils ont fait des réformes pour remplacer le calendrier romain. Après, le calendrier romain, on a fait le calendrier grégorien, qui a été introduit par les frères, mais pas Grégois. Grégois, je crois que vous voyez le catholicisme dans tout. Et le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un calendrier catholique. Même les musulmans, nous avons fêté 6 nouvel ans. Tout le monde a fêté. Même les musulmans ont fêté. Vous savez, un jour j'avais eu un document d'un frère, qui est en Australie. Le frère là, il a démontré des choses là. Il a démontré que même l'islam sur le catholicisme. Donc, l'église catholique, c'est la mère de toutes les religions. Voilà pourquoi, quand les missionnaires étaient partidaires de Jacob, ils ont trouvé des statues. Comme la mère et son fils. Et le frère là, nous a parlé de la mère et de la mère. Il dit, les cultes de la mère et du fils, ça provenait des cultes de Paris. Et les catholiques, alors, c'est ça, il n'est quelque part. Donc, le catholicisme est assis partout dans le monde. Voilà pourquoi il ne fait pas des histoires aux musulmans. Parce qu'eux, ils sont dans son sac. Mais les catholiques, son problème, c'est les chrétiens. Pas n'importe quel chrétien de ces messages. Parce qu'il y a quelque part, madame, qui pouvait nous dire que 666, c'est le vicaire de cette fille. Le vicaire, c'est-à-dire les remplaçants du fils de Dieu. Et là, il a chargé ces derniers pas, il a mis 12 climes. Voilà quelques 666. Il ne peut pas échapper. La parole est parfaite. Il dit, non, madame, mais ça pouvait montrer qu'il y ait des chrétiens. Je lui dis, mais oui, même moi, je suis 666, mais je ne suis pas assis sur les 7 collés. Et l'église de l'église est assis sur les 7 collés. Alors, le calendrier a été changé. Mais ici, nous parlons du calendrier prophétique des 360 jours. Plusieurs que nous prenons. Le frère de l'église, c'est l'importance des 70 sévères Daniel. Dans l'instruction de Gabriel, il dit ceci. Que les sévères bénissent frères. Bonjour mes amis. Il fait très chaud pour être aidant, les tabernacles ce matin. Mais c'est très glorieux d'être ici, ce moment, d'être ici. Si content que nous ayons pu venir aujourd'hui pour cette réunion. Et j'avais pensé que j'allais faire une étude là, sur les 70 sévères de Daniel. Écoutez, c'est pour faire des liens avec le reste du message. Aujourd'hui, beaucoup d'églises du message ne connaissent pas ces histoires. Ne connaissent pas les 70 sévères Daniel. Or, le frère de l'église dit qu'il voulait faire les liens avec le reste du message. Parce qu'après les 70 sévères Daniel, les sauts devraient suivre. Le frère de l'église nous a prêché d'abord les âges d'église. Après les âges d'église, il nous a prêché après chapitre 4. Après, il nous prêche après chapitre 5. Après les 70 sévères Daniel. Et après il a pris quelques prédications, l'état présent dans le ministère, jusqu'au saut. Ok. Il dit, pour qu'après je puisse prendre les 7 sceaux. Il y a 7 sceaux, 7 feuilles, 7 trompettes, 3 malheurs, la forme dans le soleil, les dièvres rouges qui sont précipités et chapitre 4,000 qui sont scellés. Tout cela arrive dans cette période-là. Alors je pensais qu'il faudrait que j'ai retourné ceci en premier. Amen. Il dit que les 7 sceaux, ok, les 7 feuilles, les 7 trompettes, les 3 malheurs, la forme dans le soleil, les dièvres rouges qui sont précipités, les 54,000 qui sont scellés. Et tout cela arrive dans cette période-là. Voyez pourquoi c'était important de parler de ça. Amen. Bon, si vous manquez ça, quand vous allez arriver au sceau, vous allez continuer à attendre les promesses qui sont déjà accomplies. Parce que si vous manquez ça, il faut que si vous manquez ça, vous manquez les trompettes. Vous manquez tout. La forme au soleil, tout. Vous manquez tout. C'est pourquoi les adventistes du 7e jour, avant de devenir des adventistes du 7e jour, pour les appeler les millénaristes. En 1870, ils sont partis prendre des ailes. C'est ça qu'ils font. Ils ont volé les ailes. Ils sont passés quelque part pour s'envoler. Et ils ont attendu longtemps. Cela n'a pas eu lieu. C'est lorsqu'on veut comprendre Dieu avec sa propre pensée. Et ils pensaient que l'endroitement s'est s'envolé. Alors, peut-être qu'ils s'attendaient et les ailes vont pousser. Comme les ailes n'ont pas poussé, ils se sont obligés de s'envoler. Ils ont étonné les ailes. Ils ont étonné les ailes sur les ailes, pour s'envoler. Amen. Et cela n'avait pas marché. Après cela, ils ont changé le nom de l'église. Ils sont devenus les adventistes du 7e jour. Ils avaient une prophétesse Hélène. C'était la prophétesse. Une femme. Déjà faux pour commencer. Mais nous ne pouvons pas être tant ces gens-là. Comme les adventistes du 7e jour. à travers les ailes qui vont pousser pour partir de l'église. Tout cela qui arrive lorsque l'on manque les 70 semaines de l'année. Parce que les 70 semaines de l'année, c'était comme un tas. Là, vous l'avez vraiment traversé à un autre message. Là, puis changer les poules. Amen. Voilà pourquoi après cela, en 62, il nous prêche le temps présent de vos ministères. Et il nous prêche encore. Messieurs, est-ce que c'est le signe du temps de la fin ? Or, le temps de la fin, c'est vrai que le frère madame, il dit que c'est la 70e semaine. C'est là qu'il sortit le mot, le message du temps de la fin. Cela dit que la 70e semaine. Parce que le temps pour Dieu, c'était cette ligne. OK ? C'était ça le temps. Et ici là, c'est ça qui concernait les juifs. Les âges de l'église ne concernaient pas les juifs. Et pour nous, le temps, c'était l'éphèse à l'Odyssée. Pour nous. Et c'est pourquoi vous voyez que quand l'âge du sable descend, il gire, il dit qu'il n'y aura plus de temps. Parce que c'était la fin des âges de l'église. Non pas que c'était la montre qui devait s'arrêter. Non, Monsieur. Dieu ne regarde pas cette montre. Dieu regarde à la dispensation. Amen. Quand l'âge du sable descend, il dit, il gire même, il n'y aurait plus de temps. Parce que c'était la fin des âges de l'église. Et c'était même la fin de tout. Parce que quand l'âge du sable descend, c'est la descendre de la pierre de fête. Oh, la pierre de fête, d'accord ? Et les deux, ça devait dépendre du descendre après un temps, le temps et la moitié du temps. Pour accomplir la fin de la dispensation juive. Parce que ceci a été vu par Daniel. Mais le sable, c'était plus qu'on a été vu par l'Arucadessa. C'était la statue-là. Frédéral dit que les pierres, c'était l'étant de Guillemois. Or les Guillemois-là, c'était Gomadjèf et Essay-Nom. L'autre qui signifait, Bobadjev, qui signifait, argile, et Nseh Wawaki, qui signifait, le fer. Il dit qu'il ne pouvait pas faire l'alliance. Et ce jour-là, Bobadjev a pris sa chaussure pour taper sur la table. Le frère Mala dit que c'était pour montrer qu'il nous était autant publié. Et c'est là qu'est la biaire qui descendait de la montée, ça, le secours de Kune, mais elle descendait pour frapper la statue. Qui était les âges de l'Église. Alors, cette pierre-là, ça descendait d'une montée. La montée, c'est une pyramide. Et la pierre, comme celle-là, est tombée de la montée, ça n'est pas qu'elle s'est trouvée au sommet de la montée. Alors, au sommet de la pyramide, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la pierre de fête. Et la pierre de fête, c'est un rocher. Le rocher, c'est une réperation. Alors, dans la réperation, ça vient se mettre à nu. Puis, ce qui a été, d'ordre et créneau dans les âges de l'Église. Voilà le contraire, les sœurs sont ouverts. Le verbe, on nous dit que le premier ou le troisième sœur, c'était les âges de l'Église. Parce que les âges de l'Église sont décrits dans les sœurs. C'était du premier au troisième chapitre de l'Apocalypse. Et quand la pierre est descendre, ça veut mettre fin au temps des Églises. Amen. Amen. Parce que l'Église, ce n'était pas la chose qui était dans la pensée de Dieu. Le but de la réperation, ce n'était pas d'établir les Églises. Qu'on ait de dîmes, des offrandes, qu'on ait de riches. Ce n'était pas comme ça. Amen. Amen. Ce n'est pas si toi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Amen. On ne cherche pas l'agent à l'Église. Amen. Non. Frère Jésus, tu es rédition, il faut travailler. C'est ça donc. On ne cherche pas l'agent à l'Église. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on a fait des Églises comme des entreprises. On ne peut plus avancer. Même si tu vois la vérité, l'homme ne peut plus avancer parce qu'il s'est devenu maintenant un gars de paix. Alors qu'il devait y avoir. Et quand la pierre n'est sent maintenant, de la montagne, ça, il s'est couru. Et cette pierre-là, ce n'est rien d'autre que la révélation de la parole. Ça dit que ce qui a été dans la pensée de Dieu, Dieu vient maintenant nous montrer que les histoires de l'Église, ce n'est pas ça. Amen. Je vais vous montrer que moi, j'avais un puissé en moi, qui avait été tombé dans le jardin de terre. J'ai déclenché la rédaction pour le ramener dans sa position. C'était ça le but de la rédaction. Et il faut qu'Adam est revenu dans sa position, c'est fini. Amen. C'est fini. Maintenant, après la désastre de la pierre de fête, c'est maintenant l'histoire de la rédemption. Comment cela a élu. Il ne reste qu'à révéler ce qu'il a accompli dans les âges de la terre. Parce que l'achat pour nous, pour les Juifs, a prononcé Issylla, la croix. Mais cela a été dérompu. Amen. Issylla, il était le fils de l'homme. Moi, j'ai dit ça. Le fils de l'homme. Pas grand-midi que pour nous, les gentils, Jésus est le fils de Dieu. Ok. Quand la question, la réponse que m'a indiqué, il doit encore retourner. Nous allons voir ça prochainement. Le ministère du fils de l'homme à la dernière moitié de la semaine. Il doit encore retourner pour accomplir la portion qui était restée. Voilà le troisième mot qu'a indiqué. Il vient donc trois fils. Fils de Dieu et fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Mais il m'a dit que le fils de l'homme retourne, revient deux fois. Ça ne serait pas juste. C'est simplement parce que cela a été interrompu. Oh, Jésus est le fils de l'homme pour les gentils, pour les juifs. Alors, Romain 11 dit que, laissez-moi prendre Romain 11. Romain 11, tant le temps, je ne veux pas faire que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans la vie en soucement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Or, si le frère de l'homme prêche les sociétistes, c'est l'œuvre de la guerre, c'est l'œuvre qui dit que la totalité des païens devait déjà entrée. Ici, on parle, il dit, la Bible dit, c'est l'œuvre qui est écrit, les libérateurs viendront de Sion. Amen. Sion, c'est l'épouse. Nous avons le cité à Jésus, c'est l'œuvre. Sion, c'est l'épouse. C'est comme Joseph. Il écrit les saluts des nations en même temps les saluts des juifs. Mais, Joseph est bâti en Égypte, on lui a donné une femme des nations. Il a été même habillé comme un égyptien. Alors que c'est lui qui était le salut des juifs. Amen. Donc, les saluts des juifs viendront de Sion. C'est-à-dire que les juifs, leur salut devait venir de nous. Voilà pourquoi les frères de l'homme devaient aussi avoir le ministère du fils de l'homme. Amen. Or, Genèse 18, quand il est le fils de l'homme, chez Abraham, c'était quand il est un groupe resté. N'est-ce pas ? Ce n'était pas à Babylone, au partenariat à Sodome, ni à Gomorre. C'était un bureau de Gomorre et de Sodome. Parce que déjà, quand il est allé sur ça, les frères de l'homme nous appréciait, les rois rejetés. Amen. J'ai dit un livre ici de la Sousa Street. On a regardé la parole à l'Égypte. La Sousa Street avait commencé en 1906. Et cela a pris fin en 1909, dans ce livre-là. Donc, il faut bien indiquer, les messagers arrivent toujours à la fin de l'âge. Pourquoi ? Parce que quand l'âge commence, ça commence bien. Mais à la fin, l'âge commence à se détériorer. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu a emmené un messager pour faire sortir les peuples de la chose déjà pour un jour. Et là, ils l'ont dit, c'était le plus court depuis les âges. Déjà, en 1906, ils ont eu ce qu'ils avaient demandé. C'était le fuseau du Saint-Esprit, la partecote. Lorsqu'il y a eu le fuseau du Saint-Esprit, après le pouvoir, Dieu a emmené un peu le bras. Comme étant le messager, il est l'ambuliste. Il est parti là-bas. Il est baptiste. Mais un jour, il a appris qu'il y avait des partecotes, c'est qu'il n'était pas. Il est parti en Mishawa. À l'hiver, Mishawa, il voit, je parle en Mishawa, il dit qu'ils apparaissaient comme des anges. C'était nerveux. Mais quand il était prophète, il avait des événements prophétiques. Alors, le frère Mishawa a contacté l'esprit de l'un d'une personne, de l'un de ces hommes-là, l'autre qui parle là et l'autre qui est interprété. Le frère Mishawa a dit, quand il a commencé à entrer en contact avec son esprit, j'ai compris que c'était un hypocrite. Il avait une femme, blonde, qui avait fait les enfants avec. Et lorsque il est parti là-bas chez l'autre, lui, il était un chrétien autartique, c'était un mélange. Le frère Mishawa m'avait tombé. Il ne s'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti à Christophe, comme d'habitude, pour prier. Il dit, Seigneur, donne-moi une réponse à cette question. Alors, on lui donne la réponse, comme quoi, qu'il n'y a plus tant sur les bons et les méchants. Alors, le frère Mishawa m'avait déjà compris qu'il est là. Donc, les parcs de bautisme étaient déjà mélangés. La chose à faire, c'était de faire sortir les gens. Et là, on la retrouve aux états des messagers de la pièce, Pour faire sortir les gens du parti bautisme. Alors, quand ils sont sortis du parti bautisme, Le frère Mishawa m'avait commandé quelque part. C'est là où le frère Mishawa a commencé son ministère. Et le ministère du Frère Bernard a été exercé en dehors de leur lycée. C'est là où il y avait un vide, ici-là. Mais là, le Frère Bernard a dit que Dieu ne traite pas avec deux peuples à la fin. Or, ici-là, c'était la dispensation des Juifs. Mais comment est-ce que le Frère Bernard ne va encore se manifester comme le fils de l'homme chez nous ? Le Frère Bernard a dit qu'il a fait trois fois. Il a fait une fois chez les Juifs, chez les Samaritains, il n'est resté qu'un pour les gens. Même pour les gentils, il y a les mystères dans les palais. Pour que les pouces puissent voir, le ministère du Fils de l'homme est levé, devait être enlevée. Allez chez Abraham, parce que c'est là qu'Elohim se trouve, Dieu dans la chambre. C'est chez Abraham et Sarah que Dieu disserait les pensées de Dieu. Amen. Et en même temps, dans ces morceaux, le troisième bébé, il devait aussi se révéler aux Juifs. Parce que dans le troisième bébé, là, il y a l'enlèvement, non ? Non. Enlèvement, il y a les 5 à 4 milles, là. OK. Il y a la termination. Le troisième bébé, c'était trop compliqué, frère. Parce que toutes les choses accomplissent là, c'est qu'on l'enseigne, au même moment, au même moment, il a poussé les parties pour l'enlèvement, face à face avec l'Elohim. Au même moment, ici, les gens l'avaient fournir précipité. Et au même moment, les Juifs sont appelés pour accomplir la dernière semaine. Il y a la 70ème 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 semaine. Disons avec nous. Amen. C'est le profil de Jésus, c'est David, qui manquait pour que ça soit mieux, mais à l'intérieur, c'était le même haut. Amen. Mais habillé en Egyptien. Oh, l'habit de Dieu, c'est l'eau. Amen. C'est vrai. L'égyptien, c'était une nation, c'est-à-dire, un homme et l'autre des nations qui avaient Christ. Et le frère et le frère était le salut des Juifs à Sion. Parce que Sion, c'est l'épouse. C'est pourquoi il dit qu'ils sont déjà en route en temps de venir. Parce que le soin de la nourriture, c'est chez les gentils. Parce qu'il n'y a pas ce que c'est de la famille. Vous voyez, c'est pourquoi les Juifs construisent des dames. C'est la famille. Ils ont besoin de ces messages. Et là, vous parlez même de 144 000 ont déjà été salés. Parce que la pierre est déjà descendue. Nous avons fait les cadres des mystères là. C'est l'Église du juif des gentils formant un seul corps. C'est quand même que la pierre descend. Je vais commencer par le soin de la nourriture pour arrêter le mystère. Voilà pourquoi j'ai arrêté le mystère là. Pour prendre d'abord le soin de la nourriture. Parce que le schéma là, il viendra toujours. Il dit, la Bible dit verset, « Et ce sera mon à l'aise après que lorsqu'elles jeterai leur péché. » Comment ont-ils quittent leur péché ? C'est parmi les six buts. Faire cesser la transgression. Expier l'iniquité. C'est ça, ont-ils quittent leur péché. En ce qui concerne la transgression, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont ennemis à cause de leur péché. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Quand l'esprit de Dieu a quitté les Juifs, c'est parti où ? Chez les nations. Et quand l'esprit de Dieu quitte les nations, ça va où ? Chez les Juifs. De la même manière que les Juifs l'ont rejeté. Il est parti chez les nations. Fabien dit, « De la même manière que les gens tirent sur les réjeterants, et ils lui retournaient chez les Juifs. » Et quand il voit que les Juifs, il finit de travailler avec les Juifs. C'est là que vous le maintenez et vivez avec son épouse. Et il est ça qu'à l'entreté de lui seront les émuls que du temps. Le 4ème mystère a conclu. L'Église des Juifs et les gentils qu'il faut un seul droit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une histoire des Juifs. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus là-bas, les Esco de Moskut là-bas. C'est fini. Parce que vous connaissez les rappels par des côtés, ça veut dire ça. Enfin, madame dit, il y a le fait que j'aime bien être avec les Juifs. Ou bien sûr, il faut être prudents. Ils sont astucis. Parce que vous savez, Jacob, avant sa conversion, c'était vraiment un bourré Esco. C'est son nom. Jacob, c'est planté. Enfin, j'aime bien. Tu fais des business avec les Juifs. Bien. Moi, tu es vraiment bien dit. Tu as des messages. Je demande que vous voulez bien. Amen. Alors, si vous remarquez bien que c'est dans l'âge de l'Odyssée, que l'ère vivante qui combat, en particulier, élègue. C'est à la fin de l'Odyssée. Même les Juifs devaient retourner chez eux, sur les airs d'un grand oiseau. Il y a la même manière de ces côtés. L'aide pour nous. Et là-bas aussi, c'est l'aide de l'oiseau qui les amène là-bas. Parce que les prophètes avaient vu l'avion. Comme il n'y avait pas d'adverser un mouvement, il y avait après ça un grand oiseau. Alors, ils ont voulu refuser de monter. Alors, le prophète leur appela. Souvenez-vous de ce que le prophète nous avait dit. Que nous allons retourner sur les ailes d'un grand oiseau. Ça, il s'est dit des affaires. C'est comme Naoum avait fait la perverse de Chicago. Amen. Naoum avait fait la perverse de Chicago. Vous avez l'impression ? Naoum avait fait la perverse de Chicago. Ça veut dire que ça que nous avons envie de vivre ici-là, ça a été déjà vu. Parce que le jour où on passait le sceau, Dernier était là. Amen. Jacques était là. Parce que quand on dit que Jacques était pour agir au Jus du Seigneur, c'était quoi les Jus du Seigneur ? C'était l'apprenant de la perverse de mes frères. C'était l'heure où on passait le sceau. Parce que ce que j'avais vu, c'était l'ouverture du sceau. Donc Charles, il voyageait dans le futur. Quand il vivait là-bas, il n'avait rien compris. Et Dernier, quand il a vu ça ? Dernier, vous l'avez prévu non scelle ? Pourquoi tu veux que c'est une scelle ? Les jeunes, c'était la guerre, mais eux, ils comprennent non plus. Parce que le seul endroit qu'il y ait une donnée à l'homme pour vivre, c'est la guerre. Ce n'est pas que nous sommes en arrière-là. Nous sommes en arrière-là. Nous sommes en arrière-là. Mais vous direz où ? Parce que j'ai l'homme, c'est ici. Mais pensez-vous que la terre va être baptisée du feu. Ça va subir les parières à combien ? Femme l'a dit que c'est pas que ça va être fait comme une pastèque. Il dit la même terre, ça sera du même et nous allons habiter ici. C'est l'endroit que Dieu a donné à l'homme ici, là. Amen. Amen. Voilà pourquoi il les a vus. Les bien-amitié étaient partis. Ils n'étaient pas sur Jupiter ou Mars. Ils étaient seulement ici. Et pourquoi il les a vus, après sa mort, il les a vus. Ici, sur la terre. Et le frère est ici, sur la terre. Il dit quand vous allez aussi être pour le fait qu'un petit tour, vous faites ça. Et vous êtes là. C'est pas là ? Arte 15. Lorsqu'il quitte là, David le dit dans Arte 15, Lorsqu'il s'est cessé de parler, Jacques a pris la parole et dit, En vrai écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'être un peuple qui porte à son nom. Maintenant, ici. Pour porter le nom du mari, il faut d'abord le mariage. C'est comme ça non ? Amen. Parce que la sœur de qui ne s'appellerait jamais Dieu là, si elle n'est pas mariée au frère Éric. Amen. Et l'enfant, si elle n'est pas mariée au frère Éric. C'est ça. Or, ici là, on dit qu'il est parti là pour prendre un peuple qui porte à son nom. Il faut vraiment dire qu'est-ce que c'est son épouse. Alors, nous disons qu'on devient épouse après le mariage. Amen. C'est pourquoi c'est-à-dire que je ne vous appellerai plus Église, je vous appellerai épouse. Pourquoi ? Parce que nous sommes devenus Madame Jésus-Christ. Amen. Les mariages a déjà eu lieu. Voilà. Amen. Nous avons rencontré l'autre parce que l'adhésion de l'univers, c'est après les noces. Amen. Comment est-ce qu'on parle des noces dans l'Écriture et dit qu'ils nous sommes épouses ? Amen. Amen. Ça va. Ça va. Ça va. C'est quoi t'as dit ? Tu es épouse du vrai prince parce que tu es marié à lui. Avant que tu sois marié à lui, tu ne t'es pas son épouse. Tu étais sa fiancée. Amen. Et aujourd'hui, l'Écriture est l'épouse du Christ. Elle a même pris son nom par les liens du mariage. Parce que Paul lui a dit que je vous ai fiancé la crise. Je n'ai pas fait le fiancé, mais l'officier du mariage, c'était William Manon Bernard. Amen. Une fois, il a entré à l'Écriture, il a dit, pardonnez-moi, je suis venu à l'Écriture parce que j'étais en train de célébrer un mariage dans mon bureau. Il dit, c'est la mission que je vais faire ici sur l'Écriture. C'est le mari et une épouse à Christ. Et l'officier du mariage dans le jardin de l'Écriture, c'était Dieu lui-même. Et ici, la main c'est tout à l'Éternité de Dieu. Et ici, à l'Éternité de Satan. Dieu lui-même est restable à l'homme, Brada, pour marier une épouse à une épouse. Et lui-même dit que Dieu pousserait ton état de son mari. Qui est son mari ? La parole est éveillée. Amen. Parce que si c'est un mari physique, ce sera toi. Nous nous sommes tous autres. Moi, je ne peux pas écouter un homme. C'est la parole qui ouvre à nous. Maintenant, nous devenons un dans l'union physique. En ce jour-là, le monde, vous me verrez, mais vous me verrez. Amen. Parce que je serai avec vous et même en vous. Et nous sommes devenus maintenant Jésus. Fais-moi l'aimer que Dieu n'a pas d'autres mains. Ce n'est que nos mains. Amen. Fais-moi l'aimer que si tu veux toucher quelque chose, il doit que tu faisais de nos mains. Amen. Parce que Jésus était venu dans la chair simplement pour payer les prix. Mais son désir a toujours été d'habiter dans l'homme. Amen. C'est ça. Je vais chercher la cible soirée ici. C'est important. Les frères et mes amis, c'est ici. Premiers sauts. Premiers sauts 400... Premiers sauts 402. Vous êtes avec moi. Amen. Si vous êtes fatigué, vous me dites déjà rien. Non, non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les frères et mes amis, c'est ici. Ecoutez. Premiers sauts 4002. Je commence au paragraphe 400. C'est un campagne au cheval blanc. Il a été dans les pays pendant tout ce temps-là. L'Antichrist, il s'est transformé là. C'est ce qu'il fait. Et il devient un faux prophète. Vous voyez ? D'abord, il est commencé à d'articule l'esprit. Ensuite, il est devenu un faux prophète. Ensuite, plus tard, quand le diable est précipité, c'est là qui s'incarne avec le diable. Trois étapes. D'abord, c'est un dément pour commencer. Un esprit du diable. Ensuite, il est devenu un faux prophète. Les parles. Un docteur qui enseigne une fausse doctrine. Et puis, il arrive le diable lui-même incarné. Vous voyez ? Le voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et au même moment où le diable est précipité du ciel, et s'incarne dans un homme, le Seigneur qui monte et le descend dans des zones de chair. Amen. Amen. Quand il descend, il descend dans des zones de chair. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes devenus son corps. Dieu voulait habiter dans l'ordre. C'était ça, son désir. Jésus, c'était simplement un sacrifice. Après le sacrifice, il est reparti sous sa forme originale. Comme j'ai vu la fin des récits. Il est parti aujourd'hui. Il est parti en montant. Maintenant, on a vu Jésus-Christ après le monde. Il dit « Oh, dame, pourquoi restez-vous là à regarder, c'est lui qui est parti là ? » Il dit « De la même manière qu'il est parti. » « Il revient maintenant de la même ère. » Il est parti comment ? Il est là, il s'est levé, il est parti. Il a vu, il lui dit « Une nouvelle ère. » Parce qu'il n'est pas parti loin de là. Non. À Jupiter. Il est monté juste quelque part là. La nouvelle ère. À quelques milles. Ben, tu crois que c'est ? À quelques milles, je pense. Et après, il a disparu. Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Il est devenu la nuit. Les Jésus qui étaient montés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mystère qui est là entre le corps de Jésus, avant sa mort et après sa résurrection. Amen. C'est quoi le mystère ? Jésus est mort. Trois jours après sa résurrection, il voit les disciples sur le chemin de Maus. Ils ont changé ensemble en parlant, mais ils ne l'ont point reconnu. C'est-à-dire que Jésus n'avait plus la même apparence. Parce que si moi j'ai l'air aujourd'hui, après toi j'ai récite, vous allez me reconnaître. Vous allez me reconnaître. Mais les disciples là, ils étaient inquiets. Ils se disent « Mais qu'est-ce que... » Ils se disent « Mais toi tu es étrangère ou quoi ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ? » Il dit « Non, je ne sais pas des délignages. » Il dit « Non mais Jésus, c'est lui qui devait être le libérateur de son peuple. » Il est mort. D'après les Écritures, il n'est pas résistable le troisième jour. Mais le troisième jour est là. Il n'est pas là, on ne comprend pas. Jésus s'est dit « Mais pourquoi vous êtes lents à comprendre ce qu'on dit le prophète ? » Mais c'est pas qu'il a été dit qu'il sera résistable le troisième jour. Il dit « Oui, nous savons ! » Mais il est où ? Enfin, mais Jésus était là avec eux. C'est lui qui leur parle aujourd'hui. Il les regardait avec les yeux physiques comme ça. L'homme qu'ils avaient connu trois jours après sa mort. Trois jours après, ils l'ont oublié. Est-ce que c'était le même Jésus ? J'ai regardé dans un film là, de Jésus. On a montré les Jésus. J'ai aimé les méchants qu'on a représentés. Les méchants ne ressemblaient à rien à Jésus. Il était un peu court comme ça, un peu... ... ... Enfin, ils ont marché durant tout ce temps-là ensemble avec nous là. Ils parlaient. Ils parlaient. Ils parlaient. Ils m'éloquent mieux pour pas de Christ. Et le frère maintenant nous dit que lui qui va être capté égale les âges de l'Église. Et les âges de l'Église, Jésus-Christ, la colonne le fait avec Paul. En l'âge dans l'âge de Sénérée. Donc, la venue du Seigneur, ce n'est pas Jésus qui était parti. C'est Jésus qui était dans l'âge d'Église, qui a acheminé avec Dieu le Messager. Voilà pourquoi nous avons le mystère du brisleur. Une seule lumière entre... Mais quand ça sort là-bas, cette couleur. Et c'est le même Christ qu'il a donc travaillé pendant le feu. Dans l'âge d'Église, Luc 24, une marchande de bruit. Paul, il ne comprenait pas qui c'était lui. Il est réuné. Il ne comprenait pas. Ainsi de suite. Arrivé alors, il s'est fait. Et ils sont entrés dans la chambre. Il a débrouvé le dos. Il a brûlé le pain. Alors même, Jésus s'ouvrit. Amen. Ce n'est pas que Jésus était venu dans la chambre. Jésus était toujours avec eux. Les gens n'avaient pas dit, oh! Mais toi, tu ne le savais pas, Jésus était mort. Même si tu as abusé de ton visage. Non. On ne connaît pas Jésus par le visage. Amen. Amen. Et nous autres là, on n'a même pas vu Jésus. Nous avons déjà le connaît comme moi. Mais ça, c'est comme moi. Vous ne le connaît pas. Vous faites confiance à toi. Alors, faites ça pour moi. Non, non, non. Ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est la psychologie. Voilà. Frère. Cherchez les livres des Mormons. Vous savez quoi? Ils ont la photo là. J'ai le livre des Mormons à la maison. Première page. Alors, si vous attendez à Jésus-là, vous avez un mouvement. Et tu es pour ton mouvement. Moi, il te demande moi qu'est-ce à Jésus-là? Oui, oui, oui. Il est sur le monde. Tu es sur le monde. Non, on est sur le monde. Non, on est sur le monde. On est sur le monde. Non, on est sur le monde. Pour aller où? Oui, la. Le Seigneur de la Léauisée, Quand il est arrivé au temps de la Femme, il fait la même chose. La boulogne est faite. Il descend encore. Voilà. Parce que la Léauisée de l'Église avait commencé avec la colère de feu Et ça devait être conduite par la colère de feu. Et quand il descend, il est finit là. N'est ce pas? La femme a dit que j'allais vous parler durant tout ce temps-là. Amen. Et la femme a dit que j'ai tous les deux pour que vous compreniez que ce n'est pas moi. Et c'est là que c'était pour l'épouse. Et c'est là qu'il ne se faisait pas à son homme, ça s'est passé en dehors de son homme. C'était dans le palais, c'est là que l'épouse était dans l'enlèvement, frère. Amen. Parce que la question de la pire de fait, ce n'est pas enlèvement. La question de la pire de fait, c'est le retour et le pouvoir de pousse. Amen. David a continué. Et en fait, c'est là que s'accorde les paroles des prophètes, c'est là qu'il est écrit. Après c'est là que j'ai réfléter et j'ai révéler de la... Et sachez, la tente de David. J'arrêterai, j'arrêterai, mais oui, et je l'arrêterai. L'attente de David, c'est les juifs. N'est-ce pas? Quand il parle du peuple, qu'il porte son nom, la mission est accomplie. Si, fils Joseph, vous épousez votre femme. N'est-ce pas ici, ta mère mère était mort. J'étais vu agir en responsable. Mais si on regarde, la mère, ce n'est pas elle qui t'a fait enfanter. Mais par le lieu du mariage, elle devait ta maman. Et ici, quand Christ ne prend pas l'épouse dans le mariage, la famille de Christ, elle devraient la famille aussi des gentils. Nous sommes une ligne par le lieu du mariage. Puisque nous avons écrit son nom. C'est pourquoi il nous dit, il dit, qu'il porte son nom. Et en fait, cela s'accorde les paroles, les prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Quand il parle d'un peuple qui porte son nom, et après il revient, pour faire quoi? Pour élever, de la chute, l'attente de David. Quand l'attente de David, c'est des juifs. Christ, avec Jean-Louis, une épouse qui porte son nom. Oui, messieurs. De fait, madame, c'est ici. J'ai créé le nom de mon Dieu. et les noms de la cité de l'autre. Frère, quand on parle, quand on dit de « Ah ! » Milton Keyes est l'exemplaire. Milton Keyes, soumis, soumis. Cela ne veut pas dire que c'est un Milton Keyes qui va soumis, soumis. Il va battre, battre. Amen. On dit « Ah ! » Milton Keyes battre. En tout cas, non, il y a un bon esprit dans cette vie-là. Les hommes n'ont pas des esprits. Ce sont des hommes. Quand on parle de la cité, la cité c'est des hommes. Donc la nouvelle Jérusalem, on dit qu'il repose qu'il s'est préparé pour être pauvre. C'est la ville sainte. La ville est habitée par le Jésus. Nous sommes, nous, la ville sainte. Et cette ville s'appelle « Repose ». C'est pourquoi il dit qu'il mettra le nom de son Dieu et le nom de la cité. Jésus nous-même est devenu la ville. Pourquoi? Parce que quand il est récent, il veut vivre dans les individus. Et ça formera toute une nation. Amen. Dieu, en principe, Dieu prend surtout un homme pour le travail. Mais en principe, Dieu aime habiter dans les hommes. Quand il était légendaire, il habitait en Adam. Et dans sa pensée, il voulait qu'Adam puisse reproduire les enfants comme lui. Comment est-ce que Dieu est récordue par rapport à comment il est récordue Jésus? Adam devait récordue. En récordant comme ça, les enfants devraient être une partie de Dieu. Et Dieu a l'appliqué dedans. Mais après, Adam commençait à crier, par la volonté de Satan, Dieu devait nous la déclencher par une option. Et parfois, il m'a dit qu'Adam connaissait ce qu'il faisait. Et Adam pouvait continuer à crier, avec la parole parlait, mais pas d'Eve. Elle allait être détruite. Mais comme c'était qu'une partie de lui, Dieu a l'appliqué, en mettant sa séance d'Eve. On a dit que c'était le type de Christ qui n'a pas voulu nous perdre. Lui aussi, il a fait la même chose. Il est tombé, il est devenu pêché pour qu'il puisse nous ramener. Amen. Le femme blanche continue. Il y a certaines femmes dans ce bouddha. En ce matin, il lesernins. Mais c'est une cellule qui s'est moccена. Elle a la même nom. Il dit « Je pense que vous s' sencillissez ça ». Toutes les églises de Dieu ne sont pas les églises de Dieu. Toutes les églises ne sont pas Madame de Jésus Christ. Il n'y a qu'une seule Madame de Jésus Christ. Et c'est cette épouse-là. Dans l'applaudissement, il explique tout le monde. Il se divise ici. Un homme content tout fait. Là, il parle de Joseph. Je vais se souhaiter ça. Il n'y a pas de Joseph ici. Il est en prison. Pour le gift que il a, Il y a deux hommes. Et l'un d'entre eux était un bâcle Et l'autre était un bâcle. 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 C'est ce que ça fait ? Nous sommes toujours dans les saluts. Nous viendrons des signes. Parce qu'ici, il s'agissait les soixante-dix semaines des derniers pour ramener les Juifs. Amen. Et comme c'est là, ils nécessitaient leurs saluts. D'après, on reste ensemble. Ça les laisse provenir des gentils. Il faut que l'on continue. Il dit, 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 Ici, Pharaon, qui était le roi, lui donne une épouse, Dieu lui donne une épouse. Jésus a été rejeté par les gens qui viennent à l'église de l'église, et nous avons rejeté Jésus après nous. Nous sommes madame Jésus-Christ, c'est ta bonne midi. L'amour est en 53, déjà. Parce que déjà en 1909, le pate du cotisme était déjà par terre, c'était l'âge le plus court dans l'Odyssée. Mais le papa ne m'a pas mis longtemps dans l'Odyssée, parce que son travail c'était le fait de se sentir lui-même. Amen. L'épouse, Sion, juste pour confirmer, il dit, «When the Lord shall have washed away the faith of the daughter of Zion? » Il dit, «Remember that always the bride. » Donc Sion, c'est toujours l'épouse. Maintenant, quand Daniel avait vu la statue, « Pardon, ne vous connaissez pas. » Cette statue-là montrait l'état des gentils. Juste à ce que cette pierre-là devait descendre, et vous disiez la statue, ça ne vous montre que ça montrait toute la dispensation des gentils. Il dit, « Je suis dit, « Non, no king ne connaissait pas, « dreams, 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 « et ne vous, c'est le côté. » « So we say the world, gentle wars. » « We call it from the beginning to the end of it, « the second coming of Christ. » « All in a man's dream. » Donc, c'était ce que Daniel avait vu, ce que Gabriel avait dit, et ce que Nabokadessa avait vu, c'était toute la dispensation au complet. Vous comprenez ? Oui. C'était toute la dispensation au complet. Comme on l'a indiqué, la statue de Nabokadessa, ça va vous montrer les débuts. Et la fin du temps des gentils. Nous avons vu dans nos enfants, il y avait des infincis, que lorsque Nabokadessa a révélé, pardon, Daniel, a révélé les secrets du songe du roi, qu'est-ce que le roi a fait ? Le roi a commencé à la glorie. Parce que ce n'est pas le peuple, le roi lui-même. Et si le roi a ignoré la vie, ça veut dire que toute la nation est la glorie. Humain, humain. Et le roi a érigé même la statue à l'image de Daniel. Voilà pourquoi il a donné son nom, mais c'est ça. Il dit, « Commencez à offrir les parfums. » Il s'offre les parfums. Et le Dieu dit pour Daniel. Amen. Amen. C'était déjà l'affaire. Et ça finit de la même manière, frère. Une statue de Branham, on a gagné. On a gagné. Regardez sur les télés, comment les gens débattent sur la divinité. Non, Dieu s'appelle Branham, je débattais le nom du Seigneur Branham, tout ça. Frère, le nom de Branham, c'est le nom de Charles. Charles était un soulat, il fabrique une étoque. C'est le nom de Dieu, Dieu est venu, il fabrique une étoque. On a dit, le parti, il y a un peuple qui a pris son nom. Le nom, c'était pas Branham. Les fois qu'on nous a dit que le peuple là, avec tous les noms, on a vu ça, il m'a dit Mrs. Jesus, il m'a dit Mrs. Branham. Non, monsieur. Mais pourquoi ? Ça, c'est la biennommation, frère. Quand on a commencé le dur, on est ouvert. On regarde les écultures. Il n'y a aucune citation qui va soutenir la divinité au nom de Branham. Ça n'existe pas. Les fois qu'on a dit ici, il dit, « Non, vous ne baptisez pas autrement que dans le nom de Christ. » Et si vous le faites, c'est un machin de quoi ? Adulter. Malgré ça. Malgré ça. Seigneur, madame, machin de Branham, l'avocat dit ça. Quand il a vu le discernement de son songe, il a commencé à adorer Daniel. Et l'éthique a été édabli au nom de Daniel. Voilà pourquoi ses amis ont été mis dans la fournaise et en a pas. Parce qu'ils ont refusé d'adorer leur amène. Alors, ils ont dit, « Vous devez adorer Daniel. » « Quoi ? » « C'est même ceux qui disent le conseil. » « Qui veut voir ce qu'il a pensé et non, vous ne pouvez pas dire Dieu ? » Daniel n'a pas dit « Vous vous êtes jamais moi. » « Vous ne m'aimez pas. » « Pourquoi vous ne voulez pas m'adorer ? » « Même Daniel, nous-mêmes, 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 nous-mêmes. » « Quand ils sont têtus, ils ont construit les acteurs de la chambre. » « Amen. » « Amen. » « Ils ont tellement têtus qu'ils ont construit la chose. » « Ils ont conduit, ils ont pris les quatre raisons. » « Posterneuf, on me dit, « On ne le verra pas. » « Mais, écoute, mais c'est contraire. » « Connaissez-vous, vous ne pouvez pas voir Dieu dans la fière de l'air. » « Oui, vous croyez que c'est un prophète. » « D'ailleurs, quand il a décidé de penser, nous allons prier ensemble. » « C'est nous qui à la porture, nous connaissons. » « Mais notre Dieu, c'est Jéhovah, ce n'est pas Daniel. » « Le roi dit, « Ok. » « Si vous n'adorez pas, vous voyez la forme de cela ? » « Le roi dit, vous le maître, il est là. » « Il dit, « Oh, tu peux déjà chauffer, ça, c'est un prophète. » « Vous voulez entrer ? » « Oui. » « On entraîne. » « Il va dire, « Ok. » « Chauffez-moi ça, sept fois. » « On chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. » « Comment ? » « Si tu ne veux pas, on va chauffer. » « Ok. » « Il va dire, j'étais là-bas. » « Amen. » « La Bible dit, les gens qui les apprenaient avant d'arriver là-bas, ils sont morts. » « Oui. » « Avant d'arriver là-bas, ils étaient déjà morts. » « Oui. » « Soit on perd la calmeance. » « Ma chanteur. » « Ma chanteur. » « Ma chanteur. » « Et le roi, comme ça, il regardait là-bas, il voit, il voit, un quatrième mot, il dit, « On a vu combien de chanteur ? » « Il n'en a eu, les gars, les gars, les gars, il dit, « Oh, les gars, les gars, c'est un homme. » « Mais ce qu'en quatre personnes-là, la Bible dit, l'autre la récemble, c'était l'autre. » « Amen. » « Alors, la Moukata a récompris maintenant l'épisode de la Divinité. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Il a récompris l'épisode de la Divinité qui ne s'agissait pas d'Anie. C'était un esprit qui était la d'Anie, qui s'agissait de la Espèce. « Amen. » « Et l'esprit qui était la d'Anie, qui s'agissait de la Espèce. » Et nous sommes bien placés pour connaître la divinité. Comme disait le frère Lord, nous sommes des samouraïs. Parce qu'on me dise qu'il y a un poison, à l'oeil de la ministre, il dit qu'il y a un poison. Oui, oui, nous sommes des samouraïs. Nous mangeons tout. Tout ce que tu veux dire, tu mets dans les poisons avec les poisons. Je n'ai pas mangé les poisons pour laisser les poissons. Mais je vais manger les poissons en blessant les poissons. Amen. On connaît tout le monde. Tous ceux qui prennent les messages. C'est l'absolu sur les messages efférenables. On connaît les messages. C'est pourquoi, j'avais dit que mon ami lui dit que mon peuple est serré. Lui, j'avais dit à la confusion. Aujourd'hui, fais ainsi que tu es dans la confusion parce que tu le veux. Parce que les livres, ils mettent le lien entre nous-mêmes. Amen. Même ceux qui se sont venus ici, arrêtez-y, vous avez fait frère. Il faut qu'on parle. Mais il n'est pas. Amen. Et les femmes, on a dit qu'il y a des choses qui manquent au contraire. Quand ils font un débat comme ça, quand ils ne s'accordent pas, ils devaient nous aider. C'est triste. C'est triste. Mais c'est ça. C'est ça. Les femmes, on a dit, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous devez être en mesure de tenir côté à côté. Mais vous réveillez en face et vous aimez avec le même amour que vous aviez avant les conventions de débat. Il dit, si vous n'avez pas ce sentiment-là, alors vous n'êtes pas un fils d'étude. Aujourd'hui, un homme commente quelque chose, il amène ça, il faut que tu puisses t'en parler. Si tu n'en parler pas, tu le veux sur le débit. Allez, allez, allez. C'est comme on ne fait pas rien avec les chats. Nous sommes la chavonne. La chavonne, c'est la paix. Amen. C'est la paix. Je remonte la parole à quelqu'un qui ne veut pas croire le Seigneur de Mélisse. Parce qu'il y a une question de prédestination. C'est celle de Mélisse, la prédestination frère. La première fois, Joseph, c'est ce qu'on a dit. Il ne croirait pas. Parce qu'il a profondé après la profondé. Amen. On ne peut pas demander à une chèvre d'aller nager dans l'eau. Ça, c'est le domaine du poisson. Amen. Vous prenez le poisson, vous notez des l'eau. Il ne... Ce n'est pas son nom. Et chacun a son nom. Ce qui est dur à passer en lui, c'est ce qu'il va exprimer. Amen. Amen. Alors, il a été à nourrir notre profondé. Nous continuons. Je vais continuer de dire. Je suis désolée, je vais arrêter. Je vais continuer de dire. Encore quelques citations. Ça va, non? Amen. Et je pense qu'il est ici pour montrer la fin de la dispensation du Jean-Tier. Il est maintenant chapitre 4. Jean a été ravi. Tout de suite après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. Amen. Quand Jean est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. Ici, il veut vraiment parler dans la prédication des institutions de Gabriel à l'année. Là, il est en train de préparer les gens pour la soixante-dixième semaine. Il dit, Jean-Tier, il dit, j'aimerais arrêter ici un instant pour dire ceci. Écoutez. Bien les gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigé, puissant, dans l'âge des nations, se trompèrent assurément. Amen. Amen. Un cœur de l'église de mon frère. Amen. Nous allons partir. Il viendra. Il sera là. Il est trompé. Il est trompé dans le ciel. Il est trompé dans le ciel. Il est trompé dans le frère avec le nom. Il s'est trompé assurément. L'âge de l'église et tout ce qui va s'est passé pendant l'âge de la nation, ça c'est tout d'Apocalypse 1 à 3 et plus. Après ça, l'église est montée dans l'enlèvement. L'âge des fêtes, c'est l'Apocalypse chapitre 10. Si vous voulez les connaître, lisez l'Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Il dit qu'il reste juste au chapitre 10. C'est ceux qui arrivent à la race juive après que l'église est montée. C'est ceux qui arrivent à la race juive après que l'église est montée. Il dit que c'est le temps de la grande détermination. Il n'arrive plus à rien du côté des nations. Seulement la boucherie et tout ça. Comme nous le verrons quand nous y arriverons. Après le chapitre 4, du côté des nations, c'est la boucherie. C'est la boucherie. C'est la boucherie. Mais j'ai toujours eu peur des instruments. Il a eu peur des objets tranchants. Il dit que c'était tranchant. Alors l'enfant lui a dit qu'est-ce que c'était ça grave. On les paie. Mais plus donc plus simple. Ça coupe. Vous pouvez même vous raser avec. C'est tranchant. Et quand ça arrive comme ça, dans les trois heures pour le faire, ça coupe. C'est pourquoi il ne reste que la boucherie chez les gentils. Il est parti au dernier verset du chapitre 3, de l'Apocalypse. Et il dit qu'au moment où l'âge de l'Église de la Odyssée, qui était le dernier âge s'est terminé. Il continue. Et nous avons pris chaque âge de l'Église, chaque époque, chaque chose qui est arrivée, chaque étoile, chaque messager, leur nature. Ce qu'ils ont fait, nous avons suivi cela à travers l'histoire jusqu'au tout dernier. C'est dessiné là, les chemins, pardon, c'est dessiné là, les chemins sur les murs du quotidien. Et quand on a terminé, le Saint-Esprit est venu tracer la même chose en cercle sur les murs. Il nous l'a révélé lui-même ici à tous. Amen. Bon, le Frère Bernard, lui, il dessine les âges d'Église. Je l'avais dit ici. Il laisse la lumière dans l'âge de la Odyssée. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient. Il corrige. J'aimerais lui dire ça quand... Prenons-moi toujours ce message. Je prends. Bon, j'ai dit tout. Or, le jour-là, on ne se retourne qu'à... On ne retourne qu'à les six âges. C'est parce que l'Église de la Odyssée correspondait à un obscursement total. Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé, c'est là dans le ciel. OK ? Quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace. Comme vous voyez, juste un tout petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les élus même allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. C'est pour cette raison que je l'ai placé là pour le septième âge. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, c'était un obscursement total. Ce qui veut dire peut-être que le dernier élu a été appelé à sortir de l'âge de la Odyssée. Amen. Nous ne savons pas, on pourrait faire une prédication là-dessus. Amen. Dieu a montré cette image au siège. Lors de la visitation des papes à l'Israël, n'est-ce pas ? Dieu a montré ça. Dieu l'a dessiné à Branham-Tabernak. Il a mis l'indéroïsée comme étant l'obscursement total. Et quand on a vu les six faces de la lune au ciel, cela n'apparaît que six. Et le phénomène nous dit que le septième âge n'apparaissait pas parce que c'était l'obscursement total. Alors, si on photographait, c'était comme ici-là. Voyez-y, vous cachez ça. C'était ça. C'était le verre. Déjà, il y a eu un peu de lumière dans les six images. Et ces images n'apparaissaient même pas. Pourquoi ? Parce que l'Église des nations avait déjà rejeté Christ. J'ai changé le verre. Il avait changé le verre. Il avait changé le roi à rejeté. Le roi à rejeté. La parole est rejetée. Le roi, le roi, c'est Jésus-Christ. Le roi a déjà été rejeté. Souvenez-vous de Saint-Marie lui dit que quand on a rejeté le prophète, on a rejeté la parole. Parce que le prophète, c'est la parole de l'âge. Qui ne sait pas que le frère Bernard a été chassé de l'Église des nations ? Qui ne sait pas que le frère Bernard était mis dehors ? Tout le monde le sait. Et quand le frère Bernard, lui qui était le prophète de l'âge, lui qui était la lumière, parce que le frère Bernard dit que la lumière, c'est la parole fête des chers. Lui qui était la lumière, lorsqu'il sort de l'âge, qu'est-ce qu'il reste ? C'est le dénir. Cela veut dire que c'est fini pour ces tâches-là. Amen. Voilà la raison des six ans. Mais le nom du frère Bernard, en tant qu'homme, il pouvait aussi se tromper. Il a dessiné ça. Mais Dieu lui-même humain surnaturel, a corrigé. Mais le créditur de l'Église, je dis que le frère, il s'est encore là au lycée, vous n'êtes pas mal. Ah, c'est un choix. Mais moi, je regarde ce que tu dis. Parce que Dieu nous rendra plus les six fois, ce qu'il a déjà fait, c'est fini. Si vous voulez pour moi quelque chose, vous prenez ça par des délais. Il faut que Dieu a dit. Notre frère réveillante, les anciens ont eu raison de l'appeler l'agneau. Voilà. Il était là. L'agneau, qui faisait les hachats. Amen. Amen. On a vu ça plusieurs fois. Et lorsqu'il arrive là, il n'est plus l'agneau. Amen. Et quand il est à la plaire de fête, il est le juge suprême. Amen. Avec une briguette blanche. Le juge n'est pas votre avocat. Vous jugez. Il était avocat ici, dans les âges de l'Église. Amen. Voilà. Un intermédiaire ici, là. Un agneau. Voilà pourquoi on a dit que l'agneau a combien de cornes? A sept cornes. Le fait qu'on a dit que les cornes, c'était la défense de l'animal, qui combattait contre l'Église. C'était dans les âges de l'Église. Et quand nous arrivons à sept cornes, il finit la bataille. Oui. Quand il finit la bataille, on n'est plus plus racheté. Parce qu'il change maintenant le rôle. Voilà. Il prend de l'essentiel, il les met là. Hum. Les juge. Quand il les veut, il me dit, c'est pour jugez. C'est le plus pour acheter. Voilà pourquoi on a expliqué. L'essentiel, on a raison de l'appeler un agneau. Quiconque juge était sur le taux de devenir un lion. Ah, vous comprenez? C'est ce que j'ai envie de l'avoir vu. Quand j'en prie, il ne pleure pas. Parce que l'union, il a terminé le juge d'avocat. Quand j'arrête le pouvoir, il voit l'agneau. Parce qu'il a même vu la déclaration, il a même vu dans les âges. Oui, c'est clair. Mais l'autre, il dit. Lorsqu'il est venu mettre là, pour prendre le livre. Après le plus mal de ça, il est venu mettre là, il est venu mettre là. Le même anioa, il m'offre dans le système qu'il nous. Amen. Parce que le morfe, il est le kenos, ça marche ensemble. Quand Dieu change de forme. Quand il se kenos, il change de forme. Quand il se denverse, il change de forme. Quand il se kenos, il se morfe. Il se kenos, il se morfe. Ici, il a fait le morfe. D'un agneau au lion. Alors, la dispensation de la grâce, c'est lorsqu'il était un agneau. Mais lorsqu'il avait un lion, ce n'est plus la dispensation de la grâce. Déjà chapitre 4, voilà. Quand j'avais vu le trône, il faisait des éclairs. C'était déjà le trône des jugements. Déjà, le 4ème sort, les jugements tombaient déjà. Et quand vous arrivez maintenant, le 5ème sort, c'était les absoluaires. 6ème sort, la tribulation. Et le 7ème sort, le retour. Pour finir dans l'histoire de ce monde. Amen. Pour clôturer. Amen. Amen. Voilà ce qu'on a dit. Voilà pourquoi, les messieurs-là, vous avez dit ça à nous. Les messieurs-là, qu'on l'avait ramassé dans une voiture. Il y avait le parc à Noir. Quand on réveille, il était tout là. On fait des enquêtes, il a été tué dans cet endroit-là. Femme Amri, vous devez résumé pour votre jugement. Parce que le juge était venu pour accomplir le dernier juge. Les autres pour le pauvre et les autres pour la vie éternelle. Parce que le jugement, pardon, le jugement de la Noir, c'est le dernier jugement. Amen. Ne savez-vous pas que les saints jugeront de la Noir ? Amen. Ce sont les saints qui jugent de la Noir. Amen. Parce que Jésus ne peut pas se donner le luxe de juger le monde natif. Frère. Déjà, dans ce monde, nous sommes dans une commune. Hier, si vous commencez à juger les chinois, c'est le moment où vous vous faites fatiguer. Ils sont nombreux, frère. Frère. Quand on va finir les chinois ? Les chinois, c'est un tiers, je pense. Un tiers du monde. N'est-ce pas ? Un tiers du monde. Un tiers du monde. Mais là, avec les chinois, vous pratiquez. Eh ! Le deux tiers. Tu dois le finir. Amen. Jésus est parfait. Il dit que les saints juge ont la terre. Terre et le sang. Mais là, il dit, frère, s'il n'y a pas d'invêlement, tout ça, mais pourquoi vous allez à l'église ? Nous, nous sommes venus ici pour être l'éclamation de Jésus-Supré. Amen. Amen. Parce que l'ombre est l'agent de Dieu. Donc, quand il descend comme Jésus-Suprément, là-bas, après tout, qui est par là, tout seul, à la maison-là, mais il doit habiter dans des champs pour exercer ses jugements. Et nous, nous avons été appelés parce que nous ne sommes pas tant les juifs et les gentils. D'ailleurs, nous ne sommes pas les gentils. Ça, c'est la glace où nous sommes les gentils. C'est là, les plans géographiques. Les juifs, c'est là, les plans géographiques, ils sont israëls. Mais, à la multiplication, nous, nous ne sommes pas les gentils. Parce que nous sommes venus à faire déjà les âges des gentils. Amen. Nous sommes, c'est vraiment là. C'est l'immense des dieux, prédestinés. Et, à chaque âge, pour l'âge, il devait prêcher un message. Luther, il devait prêcher la justification. Où est-ce que les soldats, c'était la sacrification. Et, au temps des frères Branham, c'était l'arrêt de la lycée pour prêcher le bâtiment du Saint-Dix-Pôtre. Et nous aussi, nous sommes venus à l'entretien. Nous avons notre mission à nous. Et nous, nous sommes venus après la défendre du juge suprême. Amen. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ? C'est pour juge. Amen. Nous ne sommes pas là pour apporter le message de Luther. Amen. Bien que tout ait été cru. Nous ne disons pas que si nous sommes des juges maintenant, un juge ne peut pas être exemplaire. Amen. Un juge ne peut pas juger les gens. Même le juge dépend de ceux de l'Allemagne. Amen. Et vous allez remarquer que, dans l'arche de l'Alliance, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont construit le tableau. Dieu leur a dit, prenez le tableau de la loi, mettez dans le Saint-Dix-Saint. C'est ça que j'ai trouvé l'heure. Il y a eu le tableau de la loi dans le Saint-Dix-Saint. Et dans le Saint-Dix-Saint, il y avait la verge d'Aaron. C'était la vie d'Aaron. Dieu n'a pas dit que voilà comme c'est arrivé ici. Allez, jeter le tableau de la loi. Non, mettez ça dedans. Et le Saint-Dix-Saint parle maintenant de mystère. Parmi les mystères, un monsieur qui est là-dessus, il dit, le mystère de la grâce est redressée. Il dit, non pas la disgrâce, mais la grâce est redressée. Amen. C'est quoi la grâce est redressée ? Moi, je suis le fils de Dieu. Prenons William. William, c'est le fils, c'est le petit-fils de la reine. C'est le futur roi. Nous les savons tous. Et William ne fait pas l'école pour devenir roi. Parce qu'il l'est déjà. Amen. Mais pour que William puisse devenir roi, il y a un chemin à parcourir. Il doit faire des études. On doit veiller sur William qu'il fasse de bonnes études pour être capable de régner sur le Moyen-Médier. Et nous, c'est la même chose. Amen. Nous sommes déjà prédestinés. Nous sommes déjà les fils des rois. Mais pour défendre notre nation, pour défendre notre royaume, nous devons s'y passer par les études. Pas dans la théologie. Dans les études, c'est-à-dire, sous les pieds de Dieu lui-même. Et on est prêt, tous les passages, en train de défendre le Royaume. Sinon, c'est la fin. Nous sommes prédestinés. Nous sommes prédestinés. Mais comment est-ce que vous êtes des royaumes ? Je ne peux pas défendre ça. Et William va apprendre, pour quelqu'un qui ne t'attourne pas. Et nous aussi, par la prédestination. Nous savons que nous avons déjà été sauvés. Mais nous sommes en train d'apprendre simplement comment nous avons été sauvés. Amen. Amen. Je t'entends. J'ai vu ce message t'entends. Les institutions ont dit, « Oh, nous avons approfondi cela. Ce matin, Israël a été racheté, mais ça ne leur a pas été abriqué, parce qu'ils l'ont racheté. » Oui. « Mais l'Église a reçu sa rédempteur, et le notre rédempteur, comme Boaz, a dû racheter Naomi, pour pouvoir avoir Ruth. » Ruth était inclus dans l'héritage de Naomi. Parce que c'est Naomi qui a pris la Ruth. Quand Boaz voulait épouser Ruth, il était d'abord obligé de racheter le bien d'Elimelech. Parce qu'il ne pouvait pas prendre Ruth sans racheter le bien d'Elimelech. Parce que Ruth était une des épouses des enfants d'Elimelech. Et quand Naomi a vu, en réalité, Boaz ne voulait pas ajouter le bien d'Elimelech. de Naomi. Mais la chose qui a intéressé Boaz, c'était Ruth. Et en racheté Naomi, c'est là qu'il a acquis Ruth. Et maintenant, frère, Boaz a déjà pris Ruth. Mais Naomi n'est pas encore racheté. J'aime. 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 ... 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